On voit dans ces vidéos le premier ministre, le ministre du domaine foncier, Pierre Mabiala, le ministre de la communication Thierry Mungala, accompagné de quelques députés, puisque je vois derrière le fils d'Isidore Wouba, je ne sais pas qu'est-ce qu'il comprend au sujet, on voit bien par son aspect qu'il est totalement dépassé par les événements, il ne sait pas ce qu'il fait là. Ce n'est pas grave. Dans cette vidéo que je partage avec la mienne, on voit le premier ministre qui dit qu'aucune terre, aucune portion du territoire national n'a été cédée ou vendue aux Rwandais. Et il prend à témoin les Congolais, notamment de Louvaku et des autres contrées qu'ils ont visitées, en tout cas que sa délégation a visitées, qui témoignent qu'on n'a vu aucun Rwandais ici, et donc, on suppose que c'est un faux problème, mais au final, au final, le premier ministre lui-même, le ministre de la coopération nationale, Denis Christel Sassou Nguesso, Pierre Mabiala, y compris l'ambassadeur rwandais, tous ont parlé des cessions de terre, tous ont parlé des contrats, 33 contrats, j'y reviendrai rapidement. Et plus encore, nous avons la télévision rwandaise elle-même, qui parle d'une visite des Rwandais au Congo pour visiter les terres promises par le Congo au Rwanda, qu'ils ont, que cette délégation a pu constater la fertilité de ces terres-là, et que les Rwandais qui vont utiliser ces terres s'engagent d'en faire bon usage, et les témoignages des Rwandais eux-mêmes, certains, notamment le futur planteur de pili-pili au Congo, le futur planteur de piment au Congo dit que j'espère avoir une bonne récolte, et puis, comme le Congo a un port maritime, et bien, profiter du port pour exporter à l'étranger. Donc, si aujourd'hui, Coline Makoso, avec toute sa gang, nous dit que tout ça c'est faux, il n'y a aucune terre cédée, mais au final, à quoi joue le gouvernement congolais ? Donc, ça suppose qu'on est en train d'exciter les Congolais pour rien, on est en train d'emmerder la vie des Congolais pour rien, on est en train de parler des sujets pour rien, donc, l'ambassadeur du Rwanda qui va demander des titres fonciers à Pierre Mabiala, tout ça c'est du pipo, c'est ce qu'on doit comprendre. Et que doivent faire les Congolais, si demain, ils découvrent que sur leur terre se sont installés des étrangers ? Qu'est-ce qu'ils font d'eux ? Les chassent ? Les brutalisent ? Parce que là, quand même, notre gouvernement est en train de jouer, je ne sais avec quoi. Donc, je propose à Thierry Mungala, à Christelle Denis Sassongueso, à Koliné Makosso, d'organiser un débat public avec l'opposition que nous nous constituons. Je ne dis pas avec l'opposition de Tati Mabiala, qui ne sert à rien, qui d'ailleurs nous traite des zénophobes si on refuse l'installation des étrangers chez nous, mais les vrais opposants, nous qui sommes là, les vrais opposants, donc, il ne peut pas me donner des leçons. Je ne suis pas moins Congolais que Koliné Makosso ou Pierre Mabiala. Donc, vu que vous tergiversez dans ce dossier, eh bien, organisons un débat et nous avons des questions concrètes à vous poser pour que nous puissions tirer cette affaire au clair. Parce que c'est quand même étonnant que dans un pays où le gouvernement Makosso brille par sa médiocrité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux. Nous, on apprend que le CHU est en grève, donc on ne reçoit plus les malades externes. À Pointe-Noire, vous avez des femmes qui meurent parce qu'elles ne peuvent pas avoir accès aux hôpitaux. Adolphe Sissé est en grève. L'hôpital de Patra, on nous dit qu'il n'y a pas de matériel pour soigner les gens. Nous avons des preuves que même des femmes enceintes ne peuvent plus accoucher à l'hôpital de Patra. Peut-être qu'aucune femme n'a jamais accouché là-bas. Et des femmes meurent à Pointe-Noire par manque de soins. Et on vous fait croire qu'on a des hôpitaux de renom. Donc, ce gouvernement a montré sa médiocrité. Dans cette vidéo, vous avez des gens qui témoignent qu'il n'y a pas eu de terre cédée. Mais qu'allons-nous faire si demain des gens sont sur nos terres, soit-ils à Massangi ou n'importe où au Congo ? Parce que là, ça sera considéré comme une déclaration de guerre. Et ça, nous n'acceptons pas. Donc, le pouvoir nous prend pour des imbéciles pour essayer de nous tourner en rond. Mais nous ne le sommes pas. Moi, je pense que lorsque un gouvernement dit avoir signé 33 accords, mes chers compatriotes, ne vous trompez pas. 33 accords, c'est symbolique de la composition du gouvernement. Regardez ces accords dont ils parlent eux-mêmes. Ils signent 33 accords lorsque le gouvernement est composé de 33 ministres. c'est-à-dire un accord par ministère. Mais ça suppose que notre pays est maintenant gouverné par le Rwanda. Puisque si c'est le Rwanda qui va gérer tout ça, prenez l'armée, les renseignements, les télécommunications, le commerce, l'éducation, la recherche, les banques, les services, l'agriculture, si tout, 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 l'énergie, si tout est créé, géré par les entreprises rwandaises, mais ça suppose que nous, les Congolais, en gèrent quoi maintenant ? Donc, notre gouvernement devient le gouvernement rwandais. Notre gouvernement devient un gouvernement satellite du gouvernement rwandais. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Mais comme les institutions internationales, les institutions financières internationales, aujourd'hui, publient beaucoup de faits de détournement de l'argent public, donc, ils vont utiliser notre argent à nous, en faisant semblant de créer des consortiums de droits congolais, comme Christelle Denis Sassou Nguesso aiment le faire, mais en fait, on va créer des entreprises de droits congolais, qui sont gérées par des Rwandais, qui viennent avec des fonds, en faisant croire que c'est des fonds rwandais, alors que c'est notre propre argent détourné, qui est réinvesti dans ces entreprises-là. Donc, c'est tout simplement du vol, c'est tout simplement du bricolage. Mais ça, nous n'allons pas laisser faire. Nous sommes vigilants et on attend de débattre avec le Premier ministre Coline Makosso et tout son gouvernement pour que les Congolais soient édifiés, soient éclairés par rapport à cette situation des terres. Tantôt, on les voit signer les accords. Tantôt, ils nous disent qu'il n'y a pas d'accord signé. Les prêtres ont dit qu'ils ont vu une partie des accords. Alors, si on n'a pas cédé les terres, on a fait quoi ? Alors, soyez clairs et venez débattre avec nous. Comme le déclarait l'ancien président de la RDC, Laurent Désiré Kabila, l'Empire Imatouti a besoin de territoire, des terres congolaises. Vous savez que nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela qu'on nous a imposé la guerre. Au-delà des dénégations du Premier ministre congolais, l'État pésitait à bel et bien céder des terres congolaises au Rwanda. En se fondant sur les dispositions de l'article 45 de la Constitution congolaise, cette session fête des autorités constituées, notamment le ministre de la Coopération internationale et le ministre des Affaires foncières, tous les deux puissamment soutenus sur ce point par le Premier ministre conjugué un acte de forfaiture. Par voie de conséquence, l'ERD exige que le Premier ministre Corinne Makosso, le ministre de la Coopération internationale M. Christelle Denis Sassou Nguesso et le ministre des Affaires foncières M. Pierre Mabiala soient immédiatement virés du gouvernement et traduits en justice pour haute trahison des intérêts nationaux du Congo pour la Sous-titrage 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 ...